Générique Et c'est parti pour un nouveau coup de pouce pour la planète top départ de votre magazine 100% vert. Alors bienvenue dans votre émission sur le développement durable. Sans plus tarder, le coup de presse de la semaine. Au menu, un mode d'emploi pour éradiquer les énergies fossiles. On a marché sur du recyclé. Et puis, un supermarché suédois de la Récup. Tour du net de l'Info Écolo, Mathieu Sarfati. Dans ce centre commercial, on vante uniquement des objets issus du recyclage. Nous sommes à une centaine de kilomètres de Stockholm, la capitale suédoise. Les visiteurs apportent leurs objets dont ils ne se servent plus. Réparés ou recyclés, ils sont ensuite vendus dans l'une des 14 boutiques qui composent le centre. Un carrelage unique et écolo chez vous, c'est désormais possible grâce à l'invention d'un ingénieur français. Il crée du carrelage à partir de mars de café, de coquilles de moules ou encore de balles de tennis. Autant de produits récupérés dans des déchetteries et qu'il a eu l'idée de transformer en revêtement de sol. 100% d'énergie renouvelable en 2050. 27 scientifiques ont dressé un mode d'emploi pour atteindre cet objectif. Une étude à destination de 139 pays, dont la France. La feuille de route se veut ambitieuse et optimiste, car les pays en question ont déjà les capacités de transformer leurs énergies fossiles vers le renouvelable. ne manquent plus que la volonté politique, conclut l'étude. Des repas aux petits oignons bio et coups de pouce à la municipalité de Moins-Sartou, une petite ville de 10 000 habitants dans le sud de la France, où le bien manger s'apprend dès l'école. Alors les cantines scolaires se fournissent dans la régie agricole municipale. 6 hectares qui produisent 20 tonnes de légumes 100% bio chaque année. C'est un reportage signé Hugues Nicolas et Frédéric Tissot. Depuis 5 ans, la commune de Moins-Sartou prépare 1000 repas bio par jour. Les enfants sont servis à la demande en fonction de leur appétit et de leurs envies. Quand t'as envie d'un petit peu, tu prends un petit peu. Là, c'est un petit peu et là, c'est grand. Il n'y a pas de produit sur les légumes et sur les fruits et que c'est pas traité. La recette de la commune commence ici, dans la régie municipale. Depuis 5 ans, Sébastien est agriculteur, fonctionnaire. C'est lui qui a la charge des 6 hectares. Cette année, 24 tonnes de légumes bio ont été produites ici pour fournir les cantines. Aussitôt récoltées, aussitôt livrées. 85% des légumes consommés sont produits sur la commune. Les agents les nettoient, les épluchent et les cuisinent. Ici, tout est fait maison. Là, je mixe la tomate. C'est de la tomate fraîche que j'ai utilisée pour la sauce tomate. Alors, pour maintenir les coûts, la municipalité fait la chasse au gaspille. Les restes alimentaires sont triés et pesés afin d'optimiser les portions. C'est une des clés de cette révolution alimentaire. Les phtalates sur le banc des accusés. Les phtalates, encore eux, ils sont interdits dans les contenants alimentaires dans certains pays. Mais ils sont encore bien présents dans les montures de vos lunettes, dans votre dentifrice, dans votre rouge à lèvres, madame, dans votre vernis à ongles. Mais si je vous dis que ces perturbateurs endocriniens affectent directement le comportement de votre enfant, résultat d'une étude, on ne peut plus scientifique, hyperactivité, repli sur soi, anxiété, voilà ce que risquent les petits garçons de 3 à 5 ans s'ils ont été exposés pendant la grossesse. De quoi fabriquer des névrosés, voire des psychopathes à l'appel. Et j'exagère à peine. Le plastique, c'est fantastique, surtout si on peut le réutiliser. Regardez ces images qui nous viennent du Cameroun. Des géotrouve-tout locaux ont trouvé comment employer ces bouteilles plastiques encombrantes et polluantes lorsqu'on n'a pas les infrastructures de recyclage. Elles servent tout bonnement à fabriquer des pirogues, de la ficelle, de la colle, un peu d'imagination. Et hop, à la baille, mais pour la bonne cause. Et voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. On se retrouve la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas de nous faire des petits coucous sur les réseaux sociaux. Nous, on adore ça. Moi, je vous dis donc à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada